Il y a quatre ans, vous étiez certain d'avoir sauvé Arkham des griffes du Joker et de ses sbires, n'est-ce pas ? Et bien, détrompez-vous, la menace qui pèse sur Gotham est loin d'être levée et pourrait se révéler encore plus dangereuse. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. Depuis le premier Batman Arkham Asylum, Rocksteady a su redonner au Chevalier Noir ses lettres de noblesse avec des titres qui nous ont plongé dans une Gotham toujours plus sombre. Avec ce nouvel opus, la trilogie prend fin et on vous prévient tout de suite, il va y avoir du dégât. Alors pour vous donner encore plus envie d'enfiler le costume, voici notre top 5 des raisons de jouer à Batman Arkham Knight. Tout d'abord l'histoire. Alors que l'on pensait en avoir terminé avec lui, l'épouvantail fait un retour en grande pompe et organise une attaque de grande envergure sur la ville. Vous allez ainsi devoir ré-enfiler la cape et sortir le grappin pour tenter de l'arrêter dans les plus brefs délais. Malheureusement, un nouvel ennemi fait son apparition, l'Arkham Knight. Ce personnage créé spécialement pour le jeu garde son identité bien cachée derrière un costume très proche de celui du Chevalier Noir. Et alors qu'une horde de tanks et de soldats débarquent sur la ville, c'est à vous de remonter la piste de ce nouveau super vilain qui semble très bien vous connaître. Intrigue garantie. Visuellement, le jeu est une vraie pépite. La ville complètement ouverte est absolument sublime. Les changements de météo et les effets d'eau sont bluffants et permettent une immersion très réussie. De plus, elle regorge de vie et d'action. Chaque quartier propose une ambiance et une identité particulière. Et la carte, encore plus grande que par le passé, propose énormément de surprises. Que ce soit par les airs ou par la route, vous allez avoir l'occasion de découvrir une Gotham aux multiples secrets. La grande nouveauté de cet opus, c'est bien évidemment la possibilité de conduire la Batmobile à tout moment. Ainsi, il vous suffira d'une pression sur le bouton LB pour faire appel à la voiture et ainsi vous déplacez beaucoup plus rapidement. Énormément de missions sont tournées autour du véhicule et vous laisseront ainsi le temps de prendre en main le bolide. La Batmobile profite aussi de deux modes, un classique vous permettant de vous déplacer et un mode tank pour les combats contre les légions de l'Arkham Knight. Alors même si certains nostalgiques regretteront un peu le grappin, les amateurs de bitume et d'asphalte seront ravis. Bien évidemment, un vrai Batman ne serait rien sans son système de combat. Et ce nouvel opus a lui aussi son lot de nouveautés. La fluidité des combats a été optimisée et vous pouvez maintenant utiliser les armes de vos adversaires et le décor pour vous défendre. Le système de combat en duo offre une vraie fraîcheur. Vous pourrez ainsi mettre KO des ennemis avec l'aide de vos alliés, comme ici avec Catwoman. La Batmobile sera elle aussi une alliée dans vos combats au corps à corps. L'infiltration est désormais beaucoup plus accessible et un peu plus simple d'utilisation. Et une nouvelle élimination a fait son apparition. Vous pouvez maintenant enchaîner jusqu'à trois ennemis consécutifs. Bref, cela offre une belle rapidité d'exécution et il faut avouer que les takedowns ont une certaine classe. Il y a encore tout un tas de raisons de s'adonner à Arkham Knight et nous ne vous en dirons pas plus sur le scénario pour éviter de tout spoiler. Mais ce troisième et dernier opus de la saga Arkham est sans aucun doute une conclusion de toute beauté pour une série qui nous aura tenu en haleine pendant six ans. Alors si le costume de la chauve-souris vous appelle, n'attendez plus et envolez-vous dans les ruelles malfamées de Gotham pour brutaliser du super vilain. Le kiff est garanti et puis surtout, c'est la fin de la série d'Arkham. Vous n'allez quand même pas rater ça. Pour toujours plus d'actu, on se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux et si vous voulez revoir d'ancienne Xbox TV, vous pouvez cliquer ici ou nous retrouver sur la chaîne YouTube Xbox FR. Bonjour à tous et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada